Musique Ce qui attire les familles Vernu, c'est d'abord et avant tout un programme de grande culture générale, je dirais où on apprend à apprendre. Parmi les locaux dont on fait l'acquisition, il y a déjà l'aile qu'on occupait en termes de location, mais on y ajoute une aile exactement identique, symétrique de l'autre côté, et donc voilà ce qui double déjà l'espace de base. Mais en plus, on fait l'acquisition d'une piscine, d'une cafétéria, une salle de spectacle de plus de 400 places qui va permettre encore là des activités vraiment de fin de journée ou parascolaire vraiment extrêmement agréables. Et d'autre part, nous avons l'intention de développer ce qu'on appelle les technologies numériques et éducatives au sein du collège, ce qui donne à cette porte ouverte une connotation de modernité et de projection dans l'avenir, qui est pour le moins très importante dans le contexte québécois. On le sait dans le cadre du privé en général, les familles viennent chercher un encadrement. À Stanislas, que ce soit à Montréal ou à Québec, il est de haute qualité. Cet encadrement est non seulement, je dirais, dans le cadre pédagogique strictement, mais aussi parascolaire. Ce qui relie nos deux populations essentielles, franco-canadiennes et canadiennes, ce sont justement la qualité de nos programmes, l'exigence académique que nous avons sur le français écrit et oral, et également tous les humanismes autour du latin, du grec, de l'histoire et de la géographie. C'est la journée.